Bonjour à tous, bienvenue dans Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un cabinet de conseil, le groupe One Point. Le cabinet de conseil qui recrute plus de 1200 personnes cette année et qui a un fonctionnement original et très intéressant. On va en parler dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui change ? Comment ça s'organise ? On en parle tout de suite avec Julie et Lionel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors toi, Julie, tu es leader stratégie et innovation. Et toi, Lionel, tu es leader RH et responsable éducation. On va revenir sur la spécificité de vos postes et de l'organisation des postes au sein du groupe One Point. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer à la présentation du groupe One Point en 60 secondes. Et c'est toi, Lionel, qui va relever le challenge. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh bien, parfait. On t'écoute. Alors, One Point, on se définit comme étant architecte des grandes transformations du secteur privé et des acteurs publics. En gros, on intervient sur les transformations technologiques, organisationnelles et humaines. On a plus de 60 métiers différents, ce qu'on appelle des expertises. Et en fait, One Point, c'est 3000 belles âmes dans le monde. On est présent au Canada, en Asie-Pacifique. Et on est un acteur français qui a été créé en 2020. Donc, on est très présent en France. On a plusieurs sites à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Toulouse. On ouvre à Aix et on a des enjeux de recrutement qui sont très, très forts, parce qu'on a une croissance assez rapide. 1200 personnes cette année. 1200 personnes cette année, c'est l'objectif. Bon, eh bien, parfait. Et créé en 2002. Et créé en 2002. Il y a 20 ans. Non, mais on vient de fêter nos 20 ans, c'est pour ça le petit lapsus. Ça marche, je te rappelle. Ça marche. Le groupe One Point base sa culture sur cinq grandes valeurs qui constituent son ADN. Est-ce que, allez, Julie, tu pourrais nous en parler de ces cinq grandes valeurs ? Oui, absolument. La première valeur, celle qui, moi, me touche le plus, c'est la valeur de l'authenticité. Et le principe qu'il y a derrière, c'est qu'on ne cherche pas à recruter quelqu'un pour rentrer dans un poste. On cherche à recruter quelqu'un pour ce qu'il est. Et ensuite, on lui trace et on essaie de trouver la meilleure trajectoire pour lui et dans laquelle il est complètement acteur. Donc, on recherche vraiment à faire révéler les personnes pour ce qu'elles sont et à trouver le meilleur pour elles et pour nos clients. Alors, je vais parler de l'engagement. L'engagement, c'est une belle valeur parce que l'engagement, c'est aller jusqu'au bout des choses en équipe, être engagé soit dans les projets et avec le collectif et les collectifs. Allez, Julie, une troisième. On a la valeur de l'élégance. Ce n'était pas la plus évidente pour moi au tout début. Et on a notre DRH, Mathieu Fouquet, qui en a parlé, qui m'a dit quelque chose qui m'a particulièrement marquée. C'est que l'élégance, c'est aussi de faire attention à l'autre en toutes circonstances. Et donc, ça rejoint un petit peu cette notion d'authenticité, d'empathie. L'élégance, c'est vraiment, je me mets à la place de l'autre et je fais attention à lui, quel que soit le mode de fonctionnement que j'ai moi. Moi, je m'intègre dans une relation à plusieurs, que ce soit une relation d'équipe ou une relation avec une personne. Et avec élégance, je fais attention à lui. Lionel ? Waouh ! Le courage, c'est une belle valeur aussi parce que ce ne sont pas des métiers qui sont simples. Il y a de la complexité. C'est en général des grandes transformations qu'on opère. Et donc, le courage, c'est le courage de faire les choses et c'est aussi le courage de les dépasser. On a une baseline qui est beyond the obvious, donc au-delà des évidences. Et ça, on aime bien se le rappeler. Il y a une valeur d'ouverture aussi, je crois. C'est la dernière valeur, c'est l'ouverture. Mais tu me l'as enlevé de la bouche. C'est peut-être la première, cette valeur d'ouverture. Il n'y a pas de première, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Mais je trouve que l'ouverture, c'est vraiment de dépasser un petit peu dans la logique de beyond the obvious, d'essayer de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à des écosystèmes, s'ouvrir à des modes de pensée, s'ouvrir à des nouvelles méthodologies. Et finalement, de se dire comment je compose avec ce qui m'entoure et j'arrive à m'ouvrir sur ce monde pour se faire comprendre par le client, pour réussir une transformation. Et ça rejoint aussi l'ouverture des personnes. On a des gens qui viennent, on va en reparler juste après, mais des personnes qui viennent de tous horizons. Et cette valeur d'ouverture, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit de background, elle permet vraiment de créer quelque chose d'assez unique sur le marché, je dois dire, en France aujourd'hui. Et on va le voir, puisqu'en fait, vous êtes sorti un petit peu du modèle classique de l'organisation des cabinets de conseil. Oui, ça rend aussi à beaucoup de gens. Mais Mathieu Fouquet, il a une réflexion super intéressante autour justement du mode de fonctionnement de conseil, qui est à l'habitude plutôt pyramidale, c'est-à-dire on monte, on progresse, ou à un moment donné, on ne se retrouve plus dans ce modèle-là. Et ce modèle-là, il n'arrivait pas à mettre en valeur la dimension d'expertise. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décoré complètement une dimension statutaire. La dimension statutaire, c'est la responsabilité, c'est un engagement finalement de résultat. Et donc le premier niveau dans ce statut, c'est le niveau d'associate. Et l'associate, il est responsable de lui-même, c'est-à-dire qu'il est responsable de se staffer, il est responsable de produire et d'avoir la meilleure qualité de délivrer possible pour ses missions. Le leader, il est responsable d'un groupe, d'un groupe de personnes, d'un groupe, d'une équipe, d'un projet. Et le partenaire, il est responsable de l'entreprise, il est capable d'engager l'entreprise. Donc vraiment, il y a cette dimension statutaire dans laquelle on retrouve une dimension de business, une dimension de management, de leadership. Et après, on a sorti finalement toute la dimension d'expertise qui permet à chacun de se retrouver dans une évolution qui soit statutaire ou d'expertise. Et pareil, dans l'expertise, on peut vouloir devenir un expert d'un domaine donné, le cloud, la data, ça peut toucher aussi à des expertises autour de la dimension conseil. Ou alors, on peut se dire, en fait, j'ai envie d'avoir un socle commun sur plein d'expertises différentes et de m'épanouir dans cette dimension-là. Et le résultat qui est hyper agréable à regarder, en tout cas, la raison pour laquelle je suis encore là depuis cinq ans, c'est que chacun peut tracer sa propre trajectoire et t'accompagner, bien entendu, pour son évolution. Et ça, Lionel en parlera tout à l'heure, un petit peu de ce filet de sécurité qu'on a autour de chacun chez OnePoint. Mais ça permet à chacun de se retrouver et de définir sa propre trajectoire. C'est exactement ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, toi, tu es leader stratégie et innovation. Et donc, Lionel est leader RH et responsable éducation. Voilà pourquoi on parle de leader dans vos postes. On peut appeler ça des postes ? Des statuts ? Tu parlais tout à l'heure ? Des responsabilités ou… Des chemins, je ne sais pas. Des quotidiens, oui, des chemins. En fait, il y a vraiment deux gréannualités chez OnePoint, celle de l'individu et celle du groupe. Donc, tout a été organisé pour que chacun puisse avoir son propre développement. On est organisé autour de communautés, communautés d'expertise. Il y en a 11 aujourd'hui, il y en aura peut-être plus demain. On a des communautés de secteurs, c'est-à-dire qu'on est capable d'adresser différents secteurs, la banque finance-assurance, secteur public, l'industrie. Des communautés de marché, marché de la plateformisation, marché de la santé, et des communautés de région. Et en fait, là-dedans, on va créer son propre chemin, sa propre voie. Et ça correspond vraiment à ce que l'on souhaite faire. Donc, de ne pas être que dans une progression statutaire. Donc, si on veut grandir, il n'y a pas mille capes pour passer de consultant junior à consultant senior. Voilà, on a des statuts et des expertises, et on se rattache à des communautés. Et comme disait tout à l'heure, Julie, ça offre plusieurs voies de progression pour chaque individu, finalement. Exactement, il n'y a pas de case. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de post précis. Alors, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a plein d'activités à réaliser. Pour nos clients, c'est quand même notre enjeu de bien faire nos missions. Mais voilà, par exemple, moi, j'ai basculé côté DRH il y a deux ans. Et j'interviens autant pour le développement interne de nos sujets d'éducation, de formation, qu'auprès de nos clients et de nos partenaires académiques. Et donc, deux grandes conséquences. Ça fait que c'est plutôt un collectif de personnes qui managent au sein de OnePoint. Et finalement, ça donne une obligation de résultats et de moyens pour chacun. Tu m'en parlais, non ? Oui, je trouve que cette… Alors, je suis leader. Et du coup, j'ai cette responsabilité aussi de management, d'équipe. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette liberté. Donc, ça rejoint un peu la valeur de l'ouverture. Mais déjà, il y a beaucoup de poches à aller chercher. Chacun peut aller construire, que ce soit sur un secteur, sur une offre, créer une nouvelle offre. C'est très facile chez OnePoint. Et il y a aussi la liberté d'être authentique dans notre mode de management. Et quand je suis arrivée, moi, personnellement, j'étais jeune leader. Et j'avais besoin de feedback pour progresser. Et donc, j'ai instauré cette dimension d'objectif 360. C'est-à-dire que forcément, quand on travaille avec des personnes qu'on fait travailler sur une mission, on va leur dire, j'attends ça de toi. Et je me suis posé la question, mais eux, ils attendent quoi de moi ? Et ça m'a permis d'adapter mon mode de leadership et mon mode de fonctionnement avec eux. Et j'ai progressé vachement plus vite parce que j'étais ouverte à ce feedback et à ce retour. Et ça, chez OnePoint, il y a des process sur certaines choses. Mais il y a aussi beaucoup de liberté de mettre en place des choses qui font sens, que ce soit dans une communauté, à titre individuel, dans le collectif, dans un groupe. Et dès qu'il y a quelque chose qui marche, dès qu'il y a quelque chose qui plaît, on essaye de ce qu'elle est. Et il y a cette dimension de progression tous ensemble qui est géniale. On parlait de communauté. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'une communauté ? Une communauté, c'est une manière de porter une expertise, d'adresser le marché avec des offres. Et en fait, une communauté, c'est un peu comme les réseaux sociaux. On l'a constituée pour ne pas faire des business units, des business lines fermées. On n'est que dans une seule direction, on ne peut pas travailler avec les autres. Donc, tout notre enjeu, c'est de pouvoir faire de la transversalité pour justement apporter des réponses qui ne sont pas juste d'un seul angle de vue. Et donc, les communautés, ça permet aux collaborateurs qui nous rejoignent ou qui veulent évoluer, de s'affilier à un groupe qui leur ressemble et dans lequel ils veulent se développer. Donc, en fait, on peut partir à tout moment d'une communauté. Il faut juste que la communauté dans laquelle on rejoint nous accepte. Enfin, c'est le principe. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est ça qui est hyper intéressant. On peut avoir quelqu'un, par exemple, qui arrive et qui se dit « je vais faire de la PMO ». Ils font de la PMO pendant X années. Puis, à un moment donné, ils se rendent compte que les sujets data leur plaisent de plus en plus. Donc, ils se disent « je vais faire un premier cursus de formation ». On reviendra sur les formations Go and Go et notre manière d'adresser la formation. Mais ils vont suivre un certain nombre de formations. Ils vont commencer à développer une expertise. Puis, ils vont se dire « finalement, j'ai plus envie de creuser ces sujets-là ». Et donc, en fait, ils vont basculer d'abord peut-être dans une communauté secondaire. Puis, après, ils vont revenir dans une communauté primaire. Mais ils vont aller vers un autre sujet complètement différent. Il n'y a pas besoin de changer d'entreprise pour aller se développer sur d'autres aspects. C'est ça qui est cette transversalité-là qui est super intéressante à regarder. Donc, si on résume l'organisation, il y a les statuts, l'expertise et puis la communauté dans laquelle on est intégré au sein du groupe. Les communautés. Les communautés. Et là où les expertises. Là où les expertises. On n'a pas forcément une seule, ça dépend. C'est sympa à gérer niveau RH. Et pour revenir sur les communautés, vous êtes sur quelle communauté, vous deux ? Alors, moi, je suis sur la communauté RH, dans les fonctions de support. Et je suis aussi sur une communauté de secteur qui est celle de l'éducation. Dans deux communautés, en gros. Et toi, Julie ? Je suis chez Innovative Strategy. Et on aborde des éléments de stratégie corporelle. Donc, on va travailler avec un comex à la redéfinition de leur stratégie avec trajectoire, business plan, nouveau business model, etc. Et on aborde aussi toutes les dimensions de transformation du monde de l'innovation et de transformation digitale. Ok. Et je suppose que cette organisation qui est propre au cabinet One Point, ça a une implication sur le mode de management. Comment ça se passe au quotidien ? Alors, le mode de management, déjà, en fait, on est entouré d'un écosystème de personnes. On a un référent qui est une personne qui a un peu plus d'expérience, d'expertise que nous et qui s'assure qu'on va pouvoir progresser de manière professionnelle. On a un référent RH. Donc là, c'est quelqu'un qui s'assure que tout va bien ou à qui on peut parler d'autres sujets autant personnels que professionnels quand on a des difficultés ou des bonnes nouvelles. On a des leaders, des partenaires qui nous entourent et des experts. Donc, les experts sur notre ou nos expertises. Donc, c'est vraiment un écosystème. C'est vraiment ça la notion qui est importante. Et c'est cet entourage qui permet de créer un suivi et vraiment de créer son propre parcours et d'aller chercher ce qu'on a besoin sur différents axes. Il n'y a pas une seule personne dont on dépend pour évoluer ou pour partager ces difficultés. Et ça donne peut-être aussi un goût de l'entreprenariat aussi. Vous êtes un peu tous entrepreneurs, finalement, parce que vous avez tous votre voix. Oui, tout à fait. On a cette dimension de liberté, d'ouverture, d'aller chercher des espaces. Quelqu'un qui arrive et qui dit, « Tiens, j'ai mon oncle qui bosse sur tel sujet. Peut-être qu'on pourrait faire le pont. » Il discute avec son référent ou quelqu'un dans la communauté qui va aller chercher quelqu'un qui est responsable d'une offre qui est similaire ou d'un compte qui est similaire. Et en fait, on tisse des liens très, très rapidement sur des sujets. Et la manière dont on aborde des problématiques clients, quand on reçoit un appel d'offres, soit on a une problématique en direct avec un client, on n'a jamais cette dimension silotée qu'on peut avoir dans des cabinets traditionnels où on va aborder sous l'angle de l'expertise uniquement. On va se dire, « Ok, cette personne a une problématique qui va toucher à tel et tel sujet. » Donc, on va se réunir, on va trouver les bonnes personnes et on va se poser tous autour de la table. On fait beaucoup d'ateliers d'idéation, de co-construction qui sont inspirés, bien entendu, des méthodologies du design. Et on va définir finalement sur mesure la démarche et l'approche qui va au mieux répondre à la problématique du client. Et ensuite, on ira trouver les meilleures personnes pour opérer la mission. et on essaye de faire au mieux. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours une dynamique, une problématique de besoin marché et des people et la manière dont les gens veulent s'organiser. On essaye de toujours faire matcher les envies, les appétences des personnes avec les besoins et les attentes des clients. Justement, ces envies, elles peuvent évoluer et je suppose que ce mode de fonctionnement permet une évolution dans son métier, infini presque. Complètement. Est-ce que tu aurais des exemples ? Il y a une place qui est dédiée à l'exploration chez OnePoint qui est géniale. Déjà, le fait d'avoir pu intégrer et valoriser des experts, ça fait qu'il y a un rayonnement qui est incroyable. Sur ces 60 différentes expertises, il y en aura toujours plus et toujours des différentes qui vont venir s'intégrer, même si on n'a pas vocation à couvrir l'intégralité du spectre mondial, bien entendu. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire rayonner ces expertises sur le marché et auprès de nos collaborateurs. N'importe qui qui vient sur Workplace, il trouve un événement qui lui plaît, il va regarder, il va creuser ce sujet. Ensuite, il va se connecter avec ces personnes-là. Il va proposer son aide sur une avant-vente, sur un projet, sur une mission, sur quelque chose en interne. Et du coup, ça va lui permettre d'aller découvrir des nouveaux sujets. En exemple, je pense à une collaboratrice à Nantes qui nous a rejoint en tant que développeuse Java sur un des gros projets de transformation pour nos clients dans l'Atlantique et qui a souhaité basculer, enfin, en tout cas, se construire un savoir-faire sur le product management. Et donc, elle s'est formée au fil de l'eau et maintenant, elle a basculé sur ces sujets. Et à côté aussi, elle était très impliquée sur des projets internes autour de l'environnement, du développement durable. Et donc, elle s'est ajoutée ça via des projets internes. Elle s'est ajoutée ça à sa palette de savoir-faire. Super, super. Et tu en parlais tout à l'heure, Julie, il y a aussi une notion qui est très importante, la notion de feedback. Tu en parlais tout à l'heure, c'est très intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Oui, ça, c'est clé chez nous. On a un système interne de suivi à la fois de tout ce qu'on fait en mission, de l'évolution finalement, de toute la gestion interne. Et on a intégré la dimension de feedback à l'intérieur. C'est-à-dire que dès que tu vas travailler avec quelqu'un, que ce soit sur une mission courte, une mission longue, ça peut être ponctuel, ça peut être spontané, demandé, on se laisse des feedbacks. Et on imagine que c'est toujours du positif, mais pas forcément. En fait, on a vraiment démocratisé cette notion de donner du feedback aux gens sur leurs prestations, pour les remercier, pour leur trouver un axe d'amélioration, pour leur signifier quelque chose sur lequel ils pourraient travailler. Et comme c'est généralisé, comme tout le monde le fait, en permanence, on reçoit, pas que des fleurs ou du positif, mais vraiment des choses constructives qui nous permettent d'avancer. Et on a mis en place le système d'accomplissement, où on se dit, moi, personnellement, cette année, j'ai envie de travailler là-dessus. Donc, je suis travaillé avec ton référent. On a une review bi-annuelle qui s'appelle la PPER, People Performance and Expertise Review, sur laquelle on revoit un petit peu tous les profils d'une communauté. Ça se fait de manière collégiale et collective. Et à la suite de ça, on se fixe des objectifs, on crée des accomplissements dans cette plateforme-là. Et finalement, les feedbacks viennent se matcher avec ça, pour se dire, si j'ai voulu développer, je ne sais pas, moi, ma capacité à piloter un projet de manière rigoureuse, on est capable de lier ça avec les feedbacks. Concrètement, comment s'organise le travail au quotidien chez OnePunch ? Je crois que vous étiez un peu précurseur, avant le Covid, du télétravail. On a démocratisé le télétravail aussi. Je dis beaucoup démocratisé, non ? Ça a peur des élections, peut-être ? C'est ça. On a mis en place le télétravail de manière très, très naturelle au début du Covid. On avait la chance d'avoir des équipes, petit big up à Jamal, IT, qui étaient très, très bien organisées. Donc, dès qu'il y a eu le Covid, on a tous pu basculer en télétravail directement. Et on a eu plusieurs sondages via Supermood, qu'on fait régulièrement pour sonder un peu l'ambiance, les besoins, les attentes des collaborateurs. Et toujours beaucoup de taux de réponse, d'ailleurs, là-dessus. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on a vraiment beaucoup de gens qui participent à cette enquête-là. Et on prend des décisions très rapidement grâce à ça. Et comme le télétravail était quelque chose qui était très apprécié, que les personnes se sentaient accompagnées, qu'elles se sentaient plus productives, que les clients aussi étaient très contents, on a décidé de faire 50% de télétravail. Donc, c'est 10 jours par mois, tu les répartis comme tu veux. Et tu peux travailler de chez toi. On accompagne aussi ce télétravail-là avec l'accompagnement en termes de dispositifs, d'équipements. Et chacun fait comme il veut. Celui qui veut venir au bureau tous les jours, il vient tous les jours. Celui qui veut faire 10 jours de télétravail par mois, il peut. Super. Et je crois que aussi, les locaux sont faits pour favoriser le travail en équipe. Comment ça se présente, Lionel ? Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui est né largement avant la période du déconfinement. En fait, on a un enjeu, c'est d'avoir des lieux où on se retrouve, où on crée du collectif, où on construit ensemble. Donc, nos locaux, ils sont vraiment atypiques. C'est un peu une maison modèle. Et d'ailleurs, on invite tout le monde à venir les visiter pour s'imprégner, parce qu'il faut vraiment les voir pour y croire. Et donc, ce n'est pas des alignements de bureaux où on s'assoit et on parle à personne. C'est vraiment des lieux qui sont faits pour se sentir bien, pour se retrouver. Et donc, on est présent en hyper-centre, dans les cœurs de ville, parce que c'est plus simple d'accès en général pour la majorité de nos collaboratrices et collaborateurs. Et donc, après le confinement, on n'a pas eu le problème de devoir supprimer des locaux, parce que personne ne revenait. On continue à en concevoir d'autres. Et donc, à Paris, on a plus de 8000 m² qui vont... Donc là, aujourd'hui, c'est 4000, mais d'ici l'été, ce sera 8000. On vient d'inaugurer en cœur de centre-ville de Nantes un très, très beau bâtiment qui est dans une ancienne ferblanterie. Donc, c'est aussi des lieux investis d'histoire, parce qu'on veut faire le lien entre le passé et le futur, avec les enjeux que sont les transformations technologiques, notamment. On s'installe à Aix-en-Provence, en cœur de ville, où on fait 300 recrutements dans les mois à venir. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe. Amis du Sud-Est de la France. Amis du Sud-Est, Aix-Marseille, il va se passer beaucoup de choses. On est présent à Toulouse aussi, juste à côté du Capitole, dans un très, très beau bâtiment. Dans le Capitole, non ? Oui, dans le Capitole, le Rooftop. Et enfin, à Bordeaux, à Bordeaux, où on a 300 collaboratrices, collaborateurs, et où on va à horizon 2024, s'établir juste derrière la gare, sur 30 000 mètres carrés. 30 000 mètres carrés ? Oui, c'est gigantesque, et on y travaille très fort. Ça va être un lieu, pareil, où les écosystèmes vont se retrouver. Il va y avoir nos locaux, il va y avoir du coworking, on va accueillir des entrepreneurs, des entreprises aussi, des équipes projet d'entreprise. On va avoir une foot courte, des zones pour faire du sport, et 3 000 mètres carrés dédiées à l'éducation. Parce que ça fait partie des grands enjeux de One Point. Oui, la formation est un grand enjeu. Je crois même que vous avez délivré 50 000 heures de formation l'année dernière. Comment ça s'organise au sein du groupe ? Eh bien, en fait, ça fait partie de notre philosophie aussi, qui est de transmettre et d'apprendre en continu. Et la formation aujourd'hui, et depuis plusieurs années, c'est nos experts, c'est nos collaborateurs, qui la conçoivent et l'animent en large majorité. Donc, ils sont très impliqués dans la transmission du savoir. Et on a déployé un socle commun autour d'enjeux stratégiques, que sont la data, l'IA, la cyberprotection, le design, le cloud, et les humanités. Et on a co-certifié avec Centrale Supélec. D'accord. Donc, on est aussi très en lien avec des acteurs académiques d'excellence. Et on co-conçoit des formations qui sont ouvertes, autant pour nos collaborateurs, nos clients, que nos partenaires. Justement, tu en parlais de cette proximité avec les grandes écoles et les centres de recherche, dans quel but ? En fait, une entreprise aujourd'hui qui a de l'expertise, qui est sur des enjeux nouveaux et précurseurs, elle ne peut pas se passer, elle ne peut pas faire de l'économie de la recherche, de le développement. Pour créer de la valeur. On n'est pas juste là pour aller vendre des choses à des clients. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait des choses qui dépassent les évidences. Donc, nous, notre enjeu, c'est de pouvoir, avec nos expertises et avec notre écosystème, donc en l'occurrence ici, des écoles, des universités, on a mis en place des laboratoires communs, notamment sur le traitement automatique du langage naturel et sur les enjeux d'éthique, de souveraineté numérique. Et donc, on a des chercheurs en propre qui travaillent avec des chercheurs dans des institutions académiques. Très clair. On va en venir sur votre recrutement maintenant, 1200 personnes. Comment est-ce qu'on pourrait définir le profil des personnes que vous recherchez pour rejoindre OnePoint ? Je suis obligé de dire authentique avec ce que j'ai dit en début de l'interview. Non, on recherche de tout. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous les profils. On cherche autant des personnes expérimentées que des jeunes diplômés qui ont envie de se créer leur propre réalité. Et de toute façon, on est hyper ouvert dans le mode de fonctionnement. On recrute des psychologues, on recrute des neuroscientifiques, des pharmaciens. Chaque personne qui se dit, j'ai envie de rentrer dans le monde du conseil et j'ai envie de mettre le client au centre et de créer un écosystème avec des personnes très atypiques et incroyables qui ont envie de tout donner pour créer le maximum de valeur aujourd'hui sur le marché. Elles sont les bienvenues. Et vous cherchez des personnes aussi qui sont amenées à travailler dans ce mode de fonctionnement. Oui, je me recentre. On cherche aussi des personnes gentilles. Comme Julie. Non, mais ce mode de fonctionnement peut ne pas convenir à tout le monde aussi. Attention. Oui, c'est un point, je donne des cours à l'ESCP et je le dis toujours, c'est quand même un mode de fonctionnement particulier. On rentre, on n'est pas dans une espèce de machine dans laquelle on est materné, on est emmené d'un point A à un point B, on ne se pose aucune question, on applique des méthodologies. Et ça, il y a des cabinets qui le font très bien. Je ne les citerai pas. Mais vraiment, il y a cette dimension aussi d'honneurship qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment le côté entrepreneurial qui est très marqué chez OnePoint, ce qui ne veut pas dire qu'on n'accompagne pas. Au contraire, il y a cette dimension dont Lionel parlait, de filet de sécurité où on a toujours 3-4 personnes minimum, plus toute notre communauté et tout notre collectif autour de nous. Mais il y a tellement d'ouverture et de possibilités aujourd'hui qu'il faut avoir envie d'être un peu maître de son destin. Très clair. Allez, pour conclure cette émission, un dernier mot pour les étudiants qui nous regardent. Je chante une dernière chanson. Allez, Julie, un dernier mot pour les étudiants. Regardez la vidéo de David de l'année dernière sur Unlocked. Et il y a un podcast incroyable de Mathieu sur Bâtisseurs de Monde que j'ai adoré. Si vous voulez voir un peu vraiment d'autres personnes qui parlent de OnePoint, écoutez le podcast Bâtisseurs de Monde avec Mathieu Fouquet et regardez la vidéo Unlocked de David Laiani, notre fondateur. Très clair. Et toi Lionel, peut-être en résumant, sur quel poste vous cherchez ? Je ne vais pas pouvoir faire un résumé là-dessus, alors ça ne va pas être un dernier mot. Non, mais déjà, venez nous voir pour y croire, ça c'est sûr. Et comme je le disais, on a une soixantaine d'expertises. Donc, dans la tech, on n'est pas qu'un cabinet de conseil, on est un cabinet où la tech est au cœur de nos préoccupations et des enjeux de transformation. Donc, on a des expertises autour du développement, autour du testing, autour de la cyber, de la data, du design, des personnes aussi qui font du conseil, du marketing, de la communication, de l'expérience collaborateur, de la stratégie sectorielle. Et il en manque encore 40 parce que j'en ai cité que quelques-uns. Voilà, pour ce dernier mot. Merci beaucoup, en tout cas, Julie et Lionel, d'être venus nous parler de One Point, de votre organisation originale, mais super intéressante. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous êtes charmés par One Point, n'hésitez pas à aller voir ce que vous a dit Julie, les autres émissions Unlocked, et puis ce dont tu parlais tout à l'heure, Julie. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Unlocked, évidemment, sur Job Teaser. Merci à vous.